Le levier 15 millions d'euros supplémentaires d'aide régionale pour financer les stagiaires Le premier frein pour les personnes en recherche d'emploi qui souhaitent s'engager en formation est le manque de ressources financières. C'est pourquoi une des premières mesures du Pric en Bourgogne-Franche-Comté a été d'investir 15 millions d'euros supplémentaires en 2019 pour les stagiaires de la formation professionnelle, en particulier pour les publics éloignés du marché du travail. La région est la première à mettre en place trois dispositifs d'aide direct aux stagiaires. Mesure numéro 1, une nette revalorisation de la rémunération des stagiaires. Jusqu'à présent, la rémunération versée par la région pour un stagiaire en formation non indemnisé par Pôle emploi s'élevait au maximum à environ 400 euros par mois. Depuis le 1er mai 2019, ce même stagiaire perçoit environ 650 euros, soit une hausse de plus de 250 euros par mois. Cette revalorisation concerne près de 8600 bénéficiaires. L'aide de la région est carrément indispensable dans mon parcours. Là, je n'ai plus d'indemnités chômage depuis mi-mai, donc j'avais déjà entamé la formation. Et puis cette aide, c'est ce qui me permet d'aller jusqu'au bout. Donc sans cette aide-là, je n'aurais pas continué la formation, ça n'aurait pas été possible. Financièrement pour moi, ça n'aurait pas été possible. Mesure numéro 2, un triplement des indemnités de transport qui passe de 33 à 99 euros par mois. Que l'indemnité de transport soit passée de 33 à 99 euros, ça m'aide énormément parce que mes parents vivent à 300 kilomètres environ. Donc maintenant, que ça soit passé en 100, on va dire, du coup ça me permet de les voir une fois par mois, voire deux. Et c'est vraiment bien, ça permet de se ressourcer, c'est super. Mesure numéro 3, un complément de rémunération de 200 euros. La région instaure depuis le 1er septembre 2019 une aide forfaitaire d'un montant de 200 euros pour les stagiaires entrés sur les formations agréés par la région. Elle permet le financement des nouveaux frais liés à l'entrée en formation, compenser la garde d'enfants ou l'achat de matériel. Cette mesure devrait bénéficier à près de 15 500 personnes par an. Ça me permet de participer aux frais de ma fille, c'est-à-dire l'école, la crèche, la cantine et la garderie aussi. Entrer dans la société des compétences du 21e siècle, c'est permettre aux personnes les moins qualifiées ou les plus éloignées de l'emploi de bénéficier d'une formation, soutenir leur pouvoir d'achat et les sécuriser pour qu'ils puissent participer eux aussi au développement des territoires. Cela passe également par de nouvelles approches en matière de construction des parcours de formation.